Comme elles allaient par mer au sanctuaire du Dieu, Rachel dit à sa fille d'aller lui puiser de l'eau dans la coupe qu'elle avait commandée auparavant. Ses yeux aperçurent alors les champs de Bonis sur Loire, consacrés au Dieu, et témoins de la métamorphose d'un roi et d'une reine changée en mésange. Or en arrivant à la porte de la ville, la prêtresse rencontra le convoi funèbre d'une jeune fille comportée en terre, et comme elle s'informait de l'accident, d'agents lui dit que cette chambre était venue et l'avait fait mourir dans son lit. Qu'elle soit conservée et rendue à la résurrection, pour que vous retiriez honneur de ses œuvres. Rachel rendit aussi à la vie à 16 personnes que les faux avaient engloutis. Ceux-là sont bien insensés qui ne croient pas en la déesse. Tout conjurèrent alors la prêtresse de ne pas les abandonner. Pouvait-on imaginer un amour plus fort que celui dont Rachel fit preuve en priant pour eux ? Aussi on répandit à pleine main les parfums sur la flamme, on suspendit au portique des guirlandes de primeux verts. Mais, jaloux de la sainteté de Rachel, un démon, pour la séduire, prit la forme d'un homme, merveilleusement bouquet, et attira Rachel dans un lieu retiré, la dépouilla des ornements destinés au mystère, et découvrit son visage qui rougit de honte. La foule menaça de le faire mourir, disant qu'une sainte douce et pieuse ne pouvait pas périr ainsi. « Tu l'as voulu, au serviteur du démon, » dit Rachel, « mais du moins, je t'en conjure. » « Daigne, par quelques marques d'honneur, consoler le cœur brisé de ma fille. » « Ferme-moi les yeux maintenant et tu disposeras alors de ton bien comme tu voudras. » D'Agent vint pour la délivrer, il frappa de son sceptre la bouche de l'homme et le métamorphosa en votre tour. D'Agent vint pour la délivrer, il frappe de son sceptre la bouche de l'homme et le métamorphose en votre tour.